Bon, donc j'ai cinq minutes pour vous rendre du rêve, vous dire que la 5G va sauver la planète, le climat, l'environnement. Non, en fait, je pense que ça va être plus compliqué que ça, parce que cinq minutes pour vous faire partager les enjeux qu'il y a derrière la 5G, qui sont les ressources naturelles, le climat. Le climat, c'est un enjeu majeur, il y a des engagements, il ne va y venir. C'est vraiment engagé, c'est très compliqué, mais bon, voilà, je dois donner le défi en cinq minutes. Et je vais essayer de vous dire un peu tous les soucis ou tout ce qu'on peut dire à ce sujet, enfin, très très rapidement. Alors, en fait, la 5G, comme vous l'avez vu, c'est un ensemble de nouvelles technologies qui viennent se greffer sur les technologies de l'information et de la communication. Donc, ça vient élargir l'ensemble des usages, mais aussi des dispositifs. Derrière toutes les technologies d'information et de communication, il y a des aspects matériels très importants qu'on néglige très souvent. Et donc, tout ça nécessite aussi de l'énergie pour fonctionner. Donc, quand on fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, donc de votre smartphone, mais aussi des antennes, des data center, qui sont tous nécessaires pour la 5G, on distingue en général quatre étapes. Il y a l'extraction, puis la fabrication, l'usage et l'illumination. Et l'énergie intervient à l'extraction, la fabrication et puis à l'usage via l'électricité, la consommation d'électricité. C'est comme ça que ça marche. Au niveau de l'extraction, en fait, aujourd'hui, dans votre smartphone, vous avez 60 à 70 éléments chimiques du tableau de Mendelef. C'est 75% des éléments, et tous ces bijoux de technologie sont fabriqués à partir d'éléments qui sont de plus en plus miniaturisés. C'est de plus en plus amalgamé, c'est pour ça qu'on a des performances tout à fait inouïes. Le problème, c'est qu'évidemment, les mines qui nécessitent ça sont extrêmement polluantes. Il y a des tas de problèmes au niveau de l'extraction. Ça, c'est évidemment loin de la Belgique. On n'en parle pas beaucoup. Et puis, aussi, le recyclage de tous ces bijoux qu'on utilise tous, tous les champs, est à peu près mieux. On ne pourra jamais recycler tous les composants électroniques qu'on est en train de mettre au point, parce que c'est tellement amalgamé qu'il faudrait des énergies considérables pour y arriver. Donc, autrement dit, tout ce qu'on est en train de faire là est non durable. Donc, il faudrait, selon moi, en tous les cas, agir avec parcimonie, avec solidité, avec modération. Se demander vraiment, tiens, où toutes ces choses-là vont être utilisées. Parce que, dès les années 2030, on va avoir des problèmes sur l'approvisionnement de certains métaux. Et donc, ça va poser des problèmes pour la fabrication d'une série de composantes. Et donc, il faut se demander, tiens, comment on va faire avec tout ça ? L'énergie, elle, elle est surtout, ça dépend des composants, mais surtout nécessaire au moment de l'extraction et de la fabrication. Ça consomme beaucoup d'énergie, aussi d'eau, mais je suis juste sur l'énergie. Aujourd'hui, on estime que c'est 3 à 4 % de l'énergie totale dans le monde qui sert à fabriquer ces composantes. Et c'est le secteur le plus en croissance en termes de consommation d'énergie dans le monde. On est de l'ordre de 29 % par an. Donc, en 2030, si on continue à ce rythme-là, on sera à plus de 10 % de l'énergie consommée dans le monde pour fabriquer tous ces composants électroniques. Concernant l'usage, c'est l'électricité. Et donc, ça, on a besoin d'énergie pour fabriquer l'électricité. Et aujourd'hui, on estime que c'est 5 à 8 % de l'électricité mondiale qui sert à utiliser les... Et l'électricité est une petite partie de l'énergie, d'accord ? L'essence, l'hydrocarbure et tout ça, c'est... L'électricité, c'est environ 20 % de l'énergie. Donc, 5 à 8 % de l'électricité mondiale, ça correspond environ à 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui consomme le plus dans un réseau mobile, c'est les antennes. Parce que les antennes, il faut une certaine puissance. Et la 5G, ça va encore augmenter la puissance installée des antennes. Alors, on l'a vu, la croissance de la consommation des données est très importante. Elle est exponentielle. Ici, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est... Donc, ça, c'est la consommation des données. Et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est la 3G, c'est la 4G, et ça, c'est ce qui est prévu pour la 5G. Et donc, même si on consomme moins d'énergie par bit fancy, vu que la consommation de données explose, on va, évidemment, consommer de plus en plus d'énergie, malgré la plus grande efficience de ces réseaux. Et c'est ce qu'on voit là. Et puis, la 5G, je vous rappelle, elle vient s'ajouter aux autres réseaux. Donc, il y a déjà la consommation de base de 2G, qui est encore absolument nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas les limiter. 3G, ça, on peut discuter. La 4G, et puis la 5G, on vient remettre encore une couche de consommation. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la 4G, ça, ça vient vraiment, c'est les chiffres belges, en pleine croissance. Et c'est essentiellement de la vidéo. C'est 80%, grosso modo, ça dépend des données, mais 75-80% de la consommation des données, c'est de la vidéo. En mobile, on pourrait très bien, en fait, télécharger les films chez soi par Wi-Fi, qui est moins consommateur, et puis regarder ça quand on se déplace. Et donc, il faut vraiment, quand on est dans la 5G, distinguer les usages mobiles des usages mobiles. La 5G, c'est pour les usages mobiles, mais il y a plein d'applications dont vous avez parlé qui peuvent se faire très bien en immobile aussi, où on n'a pas forcément besoin de la 5G. On entend souvent parler des effets rebonds, dans la 5G. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des effets rebonds ? Non ? C'est l'idée que, justement, qu'on va pouvoir faire les choses de manière plus efficiente, qu'on va pouvoir transmettre plus de données avec la même quantité d'énergie. Et donc, on l'a vu, historiquement, vous savez, toutes les technologies s'améliorent. Il y a de plus en plus de technologies, mais elles consomment moins individuellement. On se dit, ah, waouh, chouette, ça va pouvoir nous faire des économies d'énergie. Or, historiquement, ça n'arrive jamais. Parce que, essentiellement, c'est lié à la taille des réseaux, des tuyaux, si vous voulez. Et si vous réutilisez, c'est le petit exemple ici, vous avez un embouteillage, vous rajoutez une ligne, les gens vont utiliser les nouvelles bandes et il va y avoir de nouveaux saturations des réseaux. C'est ça, en gros, les effets rebonds. Donc, on annonce que ça va être environ 10 fois plus efficient, la 5G, que la 4G. Mais on attend aussi une considérable augmentation liée à la 5G, qui se rajoute précisément aux autres. Donc, on peut imaginer des applications locales qui vont réduire la consommation d'énergie, mais au niveau global, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les effets rebonds, je peux vous dire que ça n'arrivera pas. On ne pourra pas avoir de réduction générale de la consommation d'énergie au niveau global. Ça, c'est un des scénarios qu'on a fait pour la Wallonie. J'étais dans le groupe d'experts pour le gouvernement Wallon. On a fait quelques scénarios, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Un scénario de non-déploiement, un scénario de déploiement ciblé. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a des entreprises ou d'autres endroits où on a besoin de la 5G. Qu'est-ce qui se passe en termes de consommation ? Puis, le scénario jaune, c'est un scénario qu'on dévoie sur tout le territoire. Et le scénario vert, on rajoute en plus la 26 GHz, la future génération de la 5G. Et donc, on voit qu'il y a un décalage très fort entre les deux. Finalement, un déploiement ciblé permettrait de limiter l'augmentation de la consommation. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va doubler la consommation d'électricité pour les réseaux mobiles. Et là, j'arrive bientôt à la fin. Et on a un vrai problème. En fait, dans toutes ces questions de technologie et d'environnement, il y a une vraie tension entre, d'un côté, l'économie, où on cherche la croissance, on cherche à avoir de nouvelles activités, et toute activité consomme de l'énergie. Et puis, il y a une nécessité de réduire la consommation d'énergie pour le climat, notamment. Et jusqu'ici, ça c'est un graphique qui vous montre la consommation mondiale d'énergie en fonction du PIB. Le PIB, c'est les activités en général. Et il y a une corrélation étroite entre les deux. Bon, parfois, il y a une petite réduction, on le voit en 2010 ou en 2008, on voit des petites... Mais en général, il y a une corrélation extrêmement étroite. Et les scénarios du GIEC, donc ils nous disent comment il faudrait pouvoir maintenir un climat de telle sorte que la Terre soit encore habitable sur une bonne partie de la planète, nous disent en fait qu'il faudrait faire ça. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de consommer de l'énergie et on pourrait continuer, malgré tout, à avoir une croissance du PIB. Moi, ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'on a besoin absolument d'énergie pour toutes nos activités. Et pourtant, on s'est engagé. L'Europe nous dit, ben voilà, ça va être moins 52% d'émissions de gaz suètes de serre par rapport à 1990 en 2030, c'est demain 2030. Et la neutralité carbone en 2050. Donc, quand on parle de transition énergétique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire évidemment des énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, on a besoin de ressources, d'espace, de nouveaux métaux, matériaux. Et donc, ça ne marche que si on fait aussi une réduction drastique de la consommation d'énergie. Tous les scénarios cohérents nous le montrent. Et donc, voilà, c'est le contexte dans lequel je veux bien s'insérer la 5G. C'est la 5G. Une des choses les plus sûres de la 5G, c'est que ça va augmenter la consommation d'énergie. Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup d'incertitudes dans la 5G, mais ça va augmenter la consommation d'énergie. Et donc, la responsabilité du gouvernement, et peut-être aussi de vous, c'est de se demander, tiens, est-ce que ça vaut la peine quand même de consacrer une part de cette énergie à la 5G, ou bien est-ce qu'il faudrait la mettre ailleurs ? Moi, ma conviction, parce que je travaille sur ces questions d'environnement et de technologie, c'est qu'on va arriver dans un monde de plus en plus conclu. Vous savez, il va falloir faire des choix. Et donc, on a fait, avec le Covid, toute une discussion sur les questions de magasins essentiels ou non essentiels. Ces questions-là, je pense, c'est ma conviction, qu'on va devoir les poser à propos de toutes nos activités, finalement. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? De quoi on a besoin ? Bon, il y a la récession en plus qui arrive, puis le changement climatique, et derrière le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité aussi qui est en jeu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Premièrement, pour l'irlandophone, est-ce que c'était un peu impréhensible ? Oui. Ok. Je vous propose de vraiment mémoriser vos questions, de les écrire. Et puis, je vais donner le mot à Arnaud. Oui. Comment je... Ah, voilà. Oui. Vous voulez juste vous dire, si j'avais une idée d'avoir une discussion plus approfondie, parce qu'en 5 minutes, c'est extrêmement cool. Moi, je reste disponible, et il y a un jour, les demandes d'un truc, pour l'association de tout ça, c'est un sensé, comme ça, c'est l'essentiel. Donc, j'ai mis mon mail, me dis-donc, sur le site de Bélimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous présenter en néerlandais, et je vais essayer de résumer après en français. Goeiemorgen, iedereen. J'ai besoin de l'office de l'office pour présenter l'environnement effect. En effect de l'office en l'office, en l'office, à l'office. En de premièrement poursuit je parler d'abord de wetter pour l'office de l'office pour l'office de l'office. Nous nous savons que les radiophrequent des électromes sont des fysiques qui ont utilisé pour les télécomplications de réseau de réseau de réseau. Et nous voyons que dans l'ombre de 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 l'ombre. Et donc, la voortrait des biologiques peut avoir. Le plus de l'étoile de l'étoile est l'étoile. C'est ce que c'est le même avec le microbe. Il s'agit de l'étoile et l'étoile. Il s'agit d'une étoile à l'étoile. Il y a des effets de biologiques. Il s'agit d'une étoile de préventive l'étoile. Pour l'étoile de blootstang à l'étoile. Il s'agit souvent à l'étoile de blootstang. De meeste overrides baserent de blootstagslimité. De meeste overrides baseren hun blootstagslimité op de richtlijn. Die via de MNR France de Gnırk. En de ICNR France de Transparency. Die organisaties doet om de lokale jaren review. De literatuur. et basé sur les réglementes. Ce qui est important pour savoir, c'est que les réglementes de réglementes qui sont très humaines de réglementes. Ils font des réglementes qui sont enkel pour les gens et les gens. Mais ces réglementes ne sont donc pas pour les plantes, les ongévermels, les bacterisées et les autres痕ES qui sont aussi transmisées. Un deuxième aspect, c'est qu'ils ne s'attent pas à la réaction des biologiques qui sont de réaction des médecins de biologiques. Et les biologiques qui sont aussi dans la littérature des médecins qui ne sont pas à la réaction des médecins de biologiques. Ils ne sont pas à la réaction des médecins de la légende des médecins de biologiques. Je pense que si quelqu'un qui est intéressé dans la prévention des médecins de biologiques, les médecins de biologiques, les médecins de biologiques, les médecins de biologiques, Il y a aussi de chercheurs dans les étudiants qui se concentrent sur d'autres organismes, par exemple les biens. Il y a déjà vu, il y a un autre spécifique. Il y a souvent souvent, il y a souvent une étudiante straline. Il y a deux dominantes, c'est la base station de antenne, qui est de volum de détail et de la domaine de grond, donc le utilisateur, c'est l'utilité de technologie qui a annuit celui des consommateurs. Et si nous allons voir les personnes, je vais également voir une compétence d'une comparaison de quotidiennement. C'est un peu qu'on met une présentation de person qui n'a pas d'utilisation, mais c'est un peu qu'on met une présentation d'un autre jour. de gens ne sont pas l'environnement qui ne peut avoir besoin de la population. Ce qui est important... La plupart des organismes ne sont évidemment pas des exploitations de neuziers. Ils vont souvent tout en qui vont leur demande, donc à chaque fois, ils ne sont pas lausse de l'équipe de exploitations qui ont des exploitations les utilisées. C'est évidemment pas de l'équipe de exploitations, mais de l'équipe de exploitations. Maintenant, dans les 5G-nétrages, il y a des changements de changements, et ces changements ne seront pas dans les organismes. Il y a d'une des conséquences, c'est qu'un des changements, 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 c'est qu'un des changements. Il y a d'une suffanson, c'est-à-tr c'est qu'uk de mulcommande. Coëcement, c'est qu'un des changements c'est l'absorption des les délais dans des organismes comme les délais. Il y a probablement plus de biologiques effectifs et les délais ne sont basés sur les délais. Un deuxième aspect, c'est l'activité de les délais Il y a des nutricions de notre tool Pour les régions de l'audiovisage, il y a des niveauxעnels ou des systèmes. Il y a 5G des nucléaires, il y a des actieves antennes pour une accéder dans un google. Il y a donc des logiciels, les autres organismes, les délais, donc c'est une situation Dans la situation où nous allons nous verwagerer, c'est qu'il y a un mix entre ces deux situaties. Il y a sûrement des changements dans l'entreprise. Pour la volledité, nous devons également dire que dans ces 5 kilomètres, il y a des nouvelles draadloses. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'autres, Il y aura des nouvelles scepteurs de sécurité des organismes. Il y a des modèles de médecins, de médecins de sécurité, de médecins de sécurité... ...mauvraient un peu de médecins de sécurité. Il y a toute la conclusion, il y a des néo-networks de sécurité, Il y a une sorte de changement dans les organismes. Et donc, dans l'exemple, il n'y a pas de réconciliation avec les organismes.